Ok les trackers, maintenant on passe aux choses sérieuses, je suis pour quelques jours à Londres, j'ai déjà fait une vidéo sur le magasin Smith, que j'espère que vous avez pu voir, je vais vous incrusté une petite image, et maintenant on va aller voir la boutique Phare, la destination inratable et immanquable à Londres, c'est la boutique Forbidden Planet, récemment je vous ai fait une toy hunt au Forbidden Planet de New York, mais à l'origine c'est une boutique londonienne, et on va aller voir la boutique dans quelques instants, où tout a commencé, voilà donc on s'approche de Forbidden Planet, avec le petit logo ici, accusé, qui annonce tout de suite la couleur, Forbidden Planet, alors on va commencer par les vitrines principales, là avec des bouquins, des disques, la bande originale de Ghostbusters Afterlife, le jeu Hero Quest, qu'est-ce qu'on a là ? Une vitrine sur Boba Fett, un magnifique poster, le casque de Boba Fett, qu'allais-je dire hérésie, donc c'est lequel celui-là ? Oui bah c'est celui qui est déjà sorti, celui-là, bah oui l'autre n'est pas encore sorti, donc là vous avez le lézard, première collection de chez Diamond Select, derrière il y a un Cull Obsidian, au 1 dixième, de chez Iron Studio, là vous avez des Black Series, Scam Trooper, Yann Solo, et du Vintage, avec le Toscan Raider, le Death Star Droids, et Luke Skywalker en tenue de haute, là vous avez le Spider-Man un quart de chez Hot Toys, 769 livres, donc ça fait 850 euros, quand même, le Stormbreaker de Thor, le casque Spider-Man, le nano gauntlet Iron Man, là vous avez un Hulkbuster indice, le 2ème de chez Iron Studio, 505, il est à 449 livres, il a baissé, Colossus Premium Format de chez Sideshow, Black Cat, un 5ème, statut un 5ème, un bouclier Stealth, qu'est-ce qu'on a ici, Alice in Wonderland, Superman Premium Format, 469,99, statue Buffy de chez Diamond, non, ouais, ouais, c'est cool, ouais, galerie, ouais c'est Diamond, c'est vrai, Catwoman, un quart, 729 livres, un Facehugger, le prix je sais pas, un véhicule Batman, la Batmobis, je trouve ça vraiment moche, vraiment c'est un gros gros joujou, aucun intérêt pour moi, là vous avez Judge Dredd, vous savez que j'aime beaucoup ce personnage, vous avez des posters de Judge Dredd, Spiderman, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, je ne m'en rappelle plus, Ghost, je ne sais plus quoi, Sympa cette statue, un 6ème de Batman, de chez Iron Studio, Dark Knight Returns, très impressionnant, voilà, mon Pikachu, des figurines grand format de chez Chucky, Chucky et sa copine, là on a encore du McFarlane, Batman Beyond, le Batcycle, le Batman with Battle Damage, derrière il y a le Batman et le Omega, des Lego Batman du film déjà, là vous avez le Batman multiverse aussi, Dark Father, voilà, encore le Batman Unmasked, le Batman avec une armure dorée, ça c'est un repaint, voilà, bon bah on va rentrer, puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, 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 c'est bon ? Alors là on commence, c'est quoi ? c'est du Iron Studio, il y a quoi du Metzko, du Metzko, ça c'est euh, je me rappelle, je ne connais pas ce truc de Three Zero là, Suisse Jiro qui a fait un Terminator Dark Fate. C'est sympa parce que c'est à l'échelle des Metsuko. Vraiment sympa. Godzilla Final Wars avec Gigan. C'est sympa aussi ce Godzilla Burning là. Là on a quoi ? Du Hot Toys. Part of the Rings. Des sabres. Scoot Trooper sur Spider Mike. Donc Hot Toys. 499 pounds. Franchement canon. Je dois dire que... Je ne sais pas si le prix est intéressant. C'était 629 pounds avant. Maintenant il a 499. Et franchement il assure. Là c'est le Scoot Trooper tout seul. Toujours Hot Toys. Kilo Ren. Ray et Di Ho. Là aussi on a Muceret. Je vais essayer de regarder avec les prix. On a un demi buste Hulk. De chez Diamond. A 129. Je ne suis pas très fan. Là vous avez un Hulk 1 10ème. De chez Artifex Kotobucha. Je suppose. Thanos. Assez impressionnant. Ce buste Thanos. Un demi. Spider-Man Steal Suit. Mystérieux aussi. Assez canon. Je vais dire. Hot Toys. 324 pounds. Spider-Man Homemade Suit. Il a été passé à 239. Iron Man Mark IV. Holographique version. We Plage. Il a été réédité. 299 pounds. Le 369. Captain Marvel. Captain Marvel. Captain Marvel. Stan Lee. Dans le Thor Ragnarok. The Wasp. Ce qui fait plaisir ici. C'est qu'on voit. En vrai. C'est la sortie des boîtes. Des figurines. Qu'on a vu des dizaines de fois. Sur Facebook. Sur des sites internet. Et ailleurs. Et là. On a l'occasion de les voir. En vrai. J'ai envie de dire. Parce que. Ils les sortent des boîtes. Et c'est l'occasion de les voir. Donc là. Vous avez. Black Convoy. En Masterpiece Transformers. Toujours en Masterpiece Autobot Arcee. Et toujours en Masterpiece Ratchet. Il y a d'autres Transformers ici. Petit coffret aussi avec plein de Transformers. En 34.99. Les Power Rangers ici. Donc ça c'est du 3-0. Tous les Power Rangers sont en 3-0. On est à 134.99. Et tout en bas là. On a du Tortue Ninja. Là on a du Manga. Donc du Dragon Ball. En Tamashii Nations. Donc Fig Arts. Naruto. Super Saiyan Vegeta. Encore du Dragon Ball. Et One Piece. Alors ce qui est incroyable dans ce magasin. C'est qu'ils ont un énorme rayon de comics. Donc si vous êtes amateurs de comics. Tout le sous-sol c'est des comics. Et le sous-sol il est là-bas. Donc l'étage c'est du Toys. Là on a des Boxed. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Ça comprend plusieurs livres je suppose. Là on a aussi un bouquin sur le Mandalorian. des T-Shirts. Voilà on est sur le Marvel Legends. Avec ceux-là que je n'avais pas encore vu. Donc le Sleep Walker. Despair. America Chavez. Et donc on peut composer la figurine de Rintra. Voilà. Un Doctor Strange holographique. Ça aussi c'est pour composer Rintra. Voilà la tête de Rintra. Bon c'est pas la baffe la plus intéressante du monde. Là il y a Marvel's Wong. Donc Wong. Donc avec tout ça on peut composer Rintra. Sinon ils ont du Fantastic Four. Psycho Man. Les autres vous les avez déjà vus. Ailleurs. La Torche. High Evolutionary. Il y a du Loki. Loki Home. Loki Dame. Le Faucon. Là on est à 21 livres. 21 livres 99. Vision West Coast Avengers. La chose. C'est un magasin. Vous n'avez pas fini de voir des trucs. Parce que c'est énorme. C'est énorme. Là vous avez le Doctor Strange Multiverse of Madness. Toujours en Marvel Legends. Ça je ne connaissais pas. 33 99. Là on a du McFarlane Batman. Batman. Enfin Batman là c'est Suicide Squad. Avec les personnages qui permettent de composer King Shark. Joker c'est Comedian. Là vous avez Super Shredder. Évidemment des figurines du comics Invincible. Bruce Lee. Cube Roskett. Ils ont sorti la bestiole de Strange Stranger Things. Les personnages aussi. D'accord. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a ça qui est assez incroyable. Ce coffret collaboration entre Jurassic Park et Transformers. Avec le Tyrannosaurus Rex qui se transforme en robot. Et la Jeep. L'autobot JP93 qui se transforme en... Je dis la Jeep. Je ne suis pas sûr que ce soit une Jeep. Enfin bon. Ah si peut-être. Je ne sais pas. En tout cas ça se transforme tout ça. Là on est sur du robot japonais. Là on est sur un truc de Super Seven qui est assez sympa. Avec des parties invisibles du Megazord. Un superbe casque. Magnifique ça. Lord Z. Superbe casque. Très très impressionné. Là on a du Gundam. Jojo Bizarre Adventure. Rimuru ça je ne connais pas. Un manga. Là en bas on a du... Comment ça s'appelle ? Chihiro non ? Totoro pardon. Totoro. Sorry. Là on a des figurines en civile on va dire des chevaliers de Zodiac. Qu'est-ce qu'on a là encore ? Encore du Metzko. Ah non c'est pas Metzko. C'est qu'est-ce que je raconte ? Ah il est pas mal le câble là. Alors ça c'est une statue un dixième de chez Iron Studio. Qui était à 289 livres, qui est à 229. Rogue. Ils font vraiment du super boulot Iron Studio. Super boulot. Colossus, Sabertooth, Nightcrawler. Et là en dessous vous avez du Figart. Alors vraiment ce câble là je trouve qu'il assure un maximum. Faut pas que je craque. Voilà qu'est-ce qu'on a d'autre là en bas ? Sabertooth en première collection de chez Diamond Select. Un Hulk de chez Iron Studio. Là c'est du 1 dixième aussi. Brôle de tête. Je crois que je pourrais faire celui-là. Là c'est toujours du Iron Studio. Il est à 259. Pas mal de choses apparemment ont des prix qui ont baissé. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous ai bien montré là. Les Mezco. Captain Marvel, Magneto. Et là c'est du Figart plutôt. Qu'est-ce qu'on a en Star Wars ? On a encore le casque Boba Fett. Donc ce n'est pas la nouvelle version. Je crois que c'est toujours l'ancienne. La nouvelle version est moins Battle Damage je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'il y a marqué Rearmored. On a Grogu. Les gars. Statue par Gentle Giant du Mandalorian et de Grogu. Les petits bustes. Là on est sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Seigneur des Anneaux. Harry Potter. Un chariot avec Santa Jack and Slag. Alors en Star Wars qu'est-ce qu'on a de voulu ? En Vintage il y a pas mal de petites choses. Ils ont la Nevaro Cantina. 59,99. Ils ont ce coffret avec trois figurines. 49,99 quand même. Pas donné donné. En figurines il y a beaucoup de choses. Je vous laisse admirer. Là on est plutôt sur les cartoons. Les Dinos. La Mitroll. 15,99. La Cuile. 15,99. La TST Driver. l'empereur je vais doucement exprès parce que souvent 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 je trouve que les gens vont trop vite sur leur toy hunt et moi j'essaie d'aller un peu doucement pour que vous ayez le temps de voir tout ce qu'il y a quoi on a Thibaut le off world jawa l'obot, le death star droid le prix a baissé le heavy battle droid de battlefront 2 pour le droid il est trop cool j'adore ce droid je sais pas pourquoi je l'adore maître de l'univers beaucoup de choses aussi tous les personnages principaux de la nouvelle gamme révélations mossman, Tila, Faker ici, Evelyn, Beastman, Spiker, Skeletor, Iman, Manat Arms en Origins beaucoup de choses aussi les créatures battle 4, Pantor, les véhicules qui sais celui-là, Skeletor, 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 Skeletor-le-Goth, Gardor. Ghostbusters 5299 il y a un Transformers War Force Cybertron qui se transforme en… enfin c'est pas ça il y a Tigatron, beaucoup de Transformers également toujours en Power Rangers, dans des cartes rétro de chez Super 7, trop marron celui-là aussi voilà, là c'est du Hasbro mais le reste c'est du Reaction Super 7, là c'est du Hasbro, celui-là aussi il a un Louvre d'enfer voilà donc là c'est des portes-cartes pour le métro des Figurines Monsters, des Figurines Alien, alors ça c'est toujours Super 7, ils ont fait toutes les couleurs ça y va les variantes, on réutilise les mêmes mots et boum là il y a du rouge, du bronze, du doré, pourquoi pas Army of Darkness, Halloween, André the Giant, Judas Priest, il y en a pour tous les goûts beaucoup de choses aussi en Néka de chez Alien, enfin plutôt en Alien de chez Néka, n'importe quoi Predator également, là il y a le Creature Pack aussi, qui est vraiment cool toutes les bestioles d'Alium 3 c'est terrible parce que je crois que je l'ai mais j'en suis pas sûr, je me rappelle même plus ce que j'ai ah bah il y en a plusieurs même ah bah non, attendez je comprends pas ah bah ça a pas été rangé de la même façon dans les deux boîtes il a été mis à l'envers celui-là non c'est le même c'est un collector celui-là il a été mis à l'envers par rapport à celui-là, oui là le chien il est à droite, là le chien il est à gauche the thing, tiens je l'ai pas vu en vrai celui-là encore ok ah là ressemblant c'est pas mal avec l'acteur bon donc là il y a tous les NECA les Aliens en boîte rétro un peu style style les figurines Kenner des années 90 Nightcougar Alien Panthère Alien Rino Alien je vois que là il y a une figure du Homelander ok bon les prédators on les a déjà vus là on est sur du GI Joe il y a trop de choses à voir ici j'aurais même pas assez de place sur mon téléphone je pense GI Joe Classified également les coffrets donc avec la moto un autre avec le chien un autre avec la petite souris non il y a pas de détruire voilà là on est sur du Back to the Future de chez Super 7 Thundercats le Cobra East la reddition là on est à nouveau sur du NECA avec une Tortue Ninja bon ça on a déjà vu ça avant ah mais j'ai qu'une main aussi vous êtes drôle il y a personne pour m'aider vous êtes tous là vous marrez regardez il est cool il est très très dessin animé mais super cool je trouve ce perso avec la pizza qu'est ce que c'est que ça avec là c'est c'est un terminal de paiement ou quoi ? j'adore another one bites the crust comment il s'appelle ce monstre ? il n'y a pas de nom alors j'adore le look j'adore le look très très cartoon la pizza le truc là ce que c'est ce truc qui est là là une télécommande non ? je sais pas je ne l'avais jamais vu encore je ne l'avais jamais vu encore The Loire Sauve Prong bon ça on connaît les coffrets ici avec tous les coucous là on connaît aussi ça ici il y a un petit peu de Jurassic World, Jurassic Park quelques figurines aussi Amber Collection, Robert Muldoon voilà on est plus sur du manga, My Hero Academia on va passer un peu vite parce qu'on ne peut pas tout voir malheureusement il faut venir là on a un Ultraman de chez Bandai donc ça c'est un prize vous savez qu'on gagne dans les machines avec les grosses pinces qui les enlèvent à nouveau du Dragon Ball ici on va filmer un petit peu pour les amateurs de Dragon Ball donc là c'est des figurines Bandai Goku, Super Saiyan Blue, Goku, Piccolo, Janenba, Broly Végéta, Super Saiyan Végéta donc là à nouveau beaucoup de McFarlane il y a le Gorilla Gros de couleur argent je ne le connaissais pas celui-là donc on est à 19,99, 22,80, ça dépend ça va de 19,99 ou même de 18,99 là il y a un flash à 22,99 là il y a un Azrael McFarlane aussi il s'en donne un cœur joie sur les repaints parce qu'Azrael est assorti dans haute couleur lui c'est quand même la troisième couleur au moins il était en noir et en rouge il existe aussi en blanc et là il l'a sorti en silver, en argent Zedemon celui-là aussi, ce Superman, il existe au moins deux ou trois versions de lui ça les ripen, moi je ne suis pas super fan là il y a un coffret avec le Batman Oulofs et les Robins Earth-22 ça, ça a fait rager aussi un peu tous ceux qui ont acheté chaque figurine individuellement mais bon, ça c'est le business en bas qui on a là ? le Swamp Thing je ne l'avais pas vu non plus qu'est-ce qu'il vaut le Swamp Thing ? il est pas mal, il est assez badass 39,99, vous avez une belle bête en spawn il y a beaucoup de choses aussi le McFarlane, le mandarin spawn le Raven spawn, Redeemer, Violator le clown bon là il y a un alien qui n'a rien à faire là sympa cet alien enfin ce Predator par exemple il y a le Gunslinger spawn ici vous voyez que par rapport au magasin de New York je dirais qu'il y a peut-être plus de choses ici quand même parce que bon, c'est là que ça a commencé et il y a quand même beaucoup 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 de choses je vous avais pas tout vu il y a encore tout un rayon comics on essaiera peut-être de passer rapidement parce que c'est pas l'objectif de cette chaîne mais il y a un énorme rayon comics Fortnite, ça je connaissais pas j'aime bien les requins j'aime bien les requins voilà, Fortnite ici aussi du McFarlane Warhammer voilà, celui-là aussi qu'on peut peindre un orque que l'on peut peindre des statues Marvel Galeries voilà alors ici il y avait tout un rayon Marvel Legends qui a été un peu réduit qui maintenant est ici mais bon ça on connait tout ça, on l'a déjà vu là ils ont mis ça il y a le Captain America là qui est sympa que je n'avais pas vu encore ici aussi une petite curiosité le Modoc version ça devait être une exclusivité je pense prévu pour un San Diego Comic Con sûrement avec une coupe à la Elvis là là on a du Marvel Select la chose Human Torch, Iron Man, Silver Centurion The Beast puis du Marvel Legends Quasar Quasar il y en a trop 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 beaucoup beaucoup de Marvel Legends il y a même ce coffret qui devient vraiment rare avec Colossus et le Fléau Apocalypse il y a aussi du Retro il y a aussi du Retro Card ici Magneto Bullseye Electro Iceman moi j'attends qu'ils sortent la chose ils ne l'ont pas encore sorti Ant-Man ils sont vraiment sympas les petits blisters j'ai failli le faire tomber aussi celui-là c'est vraiment sympa ces blisters très rétro voilà il y a énormément de Black Series un petit peu loin pour vous les montrer il faut faire des zooms moi je vais faire un zoom mais je ne sais pas pourquoi ils sont mis là je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ils les mettent tout au fond il y a le pack double là-haut avec les bounty hunters il y a un garde-gamorien aussi là il y a plusieurs gardes-gamorien ici qu'est-ce qu'on a voilà on a du tout tiré du nouveau je vais enlever le zoom on a des figurines tirées du nouveau film Batman la Batmobile de chez Lego Technique le repère de Batman la Batcave je suppose là on a The Ridler, Catwoman je suis pas très fan de tous ces nouveaux looks je trouve que ça manquait un petit peu de créativité quand même ça fait plutôt on dirait des cambrioleurs quoi on dirait des personnages d'un policier quoi là on a du Star Trek du Star Trek rétro de chez Super Seven chez Meggo il y a aussi toute une série de t-shirts là c'est des t-shirts Star Trek un paillasson Doctor Who pour ceux que ça intéresse on a des t-shirts qu'est-ce qu'on a là Doctor Who tout ça c'est des t-shirts Doctor Who on a des coffrets Final Fantasy pas donné ça, 159 pounds super cher ces coffrets mais bon c'est Final Fantasy, c'est de l'import japonais Kingdom Hearts plutôt des figurines de la tirée de jeux vidéo tout ça c'est japonais, c'est importé, ça coûte super cher là on a euh... c'est qui elle déjà, je connais quelle oh je suis fatigué, ouais bah c'est Final Fantasy, je sais plus lequel c'est pas facile de parler comme ça pendant des heures heureusement que c'est ma passion là et là, qui c'est lui ? Space Invader, Glow in the Dark Monster je connais pas là on a Balthier de Final Fantasy XII Kingdom Hearts Sora là une bestiole bien sympa de Monster Hunter The Witcher, Wild Hunt, Triss Mirigold Cyberpunk 2077, Goro, Takimura si tu le dis, ok Phantom of the Dead, Gyal donc là à nouveau des t-shirts plutôt kawaii trop mignon trop mimi bon je vais quand même vous montrer un tout petit peu le sous-sol parce que, ah si attendez on a pas vu encore ici qu'est-ce qu'il y a là ? encore du Tortue Ninja du Halo il y a plus grand chose qui sort en Halo mais il y a encore quelques produits là on est sur du Minecraft en Lego et là on a des figurines des statues Cyberpunk des figurines Mortal Kombat avec un pack double ici Sub-Zero, Liu Kang, Shao Kahn, Cabal, Spawn The Witcher on va aller un petit peu au rayon comics on va que vous voyez un peu l'étendue du truc là il y a encore des t-shirts Superman, Batman et ses copains King Shark Flash The Man of Love là ici on a des t-shirts ici parfois ils mettent des trucs un peu plus durs à avoir comme ce truc Tron qui est assez marrant ça ressemble à une bande d'arcade ça ressemble à une bande d'arcade vous appuyez sur des boutons les personnages de Tron s'enlignent c'est assez sympa c'est quand même 119, 120 c'est quand même 119 là il y a U.S.S. Enterprise et chez plus mobile on va descendre on ne descend rien des comics des comics, des livres donc là c'est vraiment pour vous montrer un peu la taille du truc mais c'est quand même énorme donc là il y a tout les graphic novels les BD indépendantes les manga ils ont aussi beaucoup de de magazines avec des figurines Doctor Who Marvel etc là c'est une nouvelle série c'est Warhammer qui sort un truc d'accord des magazines en vœux tu en vois là un grand air de D2 là plein plein de comics même si je trouve que c'est quand même un petit peu plus dégarni que d'habitude bon ben là vous avez voilà je ne sais pas qui c'est là c'est pas Marvel là là c'est DC Comics plutôt du manga là il y a souvent le magazine Juge Dread que j'aime bien enfin 2000 AD avec Juge Dread mon copain là il y a pas mal de cartes à jouer parce qu'il y a un peu cartes à jouer là c'est plutôt le rayon manga gros rayon aussi sur les films, les livres de cinéma vous voyez donc Pixar, Jurassic Park, Jaws Memory, Back to the Future là vous avez les blueprints d'Alien c'est un concept de cinéma c'est un concept de cinéma de fous ça combien ça vaut ça ? 29 par an 30 livres et encore il ya 5$ 5 par an 5 par an de réduction il y a des jeux de société là donc c'est du délire la taille de ce magasin c'est vraiment toute la pop culture les toys les bouquins, les comics les t-shirts les tirages limités de tout ce que vous voulez là vous avez des romans des romans là il y a tout un rayon consacré aux livres sur Star Wars les Star Wars books et là tout ce qui est un peu fantasy voilà donc là il y a vraiment de quoi faire bon tout est en anglais bien sûr vous ne trouverez rien en français vous voyez les trackers là je suis sur Regent Street et Regent Street il y a un grand grand magasin de jouets qui s'appelle Amlaise qui existait bien avant les Toys R Us et autres grands magasins de jouets moi j'y suis allé j'avais je devais avoir 12 ou 13 ans j'étais comme un fou et on va voir si on voit quelques trucs bon c'est assez hors de prix bien sûr comme vous l'imaginez on est dans une rue les plus chères de Londres mais il peut y avoir des trucs sympas on va voir donc voilà le magasin Amlaise donc c'est un immeuble entier consacré aux jouets il n'y a pas forcément des tonnes de trucs dans ce qui nous intéresse mais on va voir ça j'espère que c'est encore ouvert j'arrive peut-être un peu tard voilà donc c'est tout l'immeuble en fait chaque étage vous avez il y a l'étage des peluches il y a l'étage des legos il y a l'étage des figurines on va aller voir en bas parce qu'en bas ils ont pas mal de de figurines et de jouets issus de licences vous voyez là clairement on est dans le monde Harry Potter bon là c'est plutôt des jeux vidéo là il y a ah non j'ai goûté un Mandalorian le mec qui est un peu obsédé non c'était Link attendez est-ce qu'il y a des trucs intéressants pour nous par là parce qu'on va pas tout regarder je vais vous épargner les poupées là je vois qu'il y a marqué Funko partout donc il devait y avoir plein de pop qui se retrouvent ici 3 pour le prix de 2 donc là on a du Harry Potter ouais donc a priori à part du Harry Potter il n'y aura pas grand chose qui nous intéresse donc on va plutôt monter dans les étages donc vous avez des escalators qui desservent chaque étage et les figurines et compagnie c'est au dernier étage donc là vous voyez il y a le niveau des peluches au rez-de-chaussée je ne suis pas passé parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus là au premier étage vous avez tout ce qui est un peu jouet premier âge les mobiles Fisher Price etc on va passer rapidement aussi au deuxième étage ça va être plutôt les poupées donc là aussi on va passer troisième étage on arrive au jeu de société ils sont des assez grands niveaux là je ne vous montre pas tous les étages parce que je suis un peu pressé et puis parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse forcément le plus mais c'est assez grand là vous avez un grand Optimus Prime qui vous accueille et là on est au niveau des modèles réduits des modèles réduits là vous avez un circuit avec Batman vous avez beaucoup de corgi donc sur plein de la corgi de Mr Bean corgi, corgi, je ne sais pas comment on dit les Beatles Sgt Pepper énormément de véhicules ok donc là on est au niveau des figurines qu'est-ce qu'ils ont ? je n'ai pas l'impression qu'ils aient des tonnes de trucs donc là ils ont un Skelly God donc le sabre de Ray je n'ose même pas imaginer à combien il est il est à 342 livres donc ça fait pratiquement 400 euros là qu'est-ce qu'on a ? il nous reste juste l'affreux Jar Jar Binks qui est à 40 livres donc 50 euros vous voyez que les prix ici sont assez délirants on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas vraiment les prix je pense aux jouets donc là on a du Power Rangers pour ceux que ça intéresse voilà quelques Lego du nouveau Batman c'est assez sympa la Batcave là là on est sur un diorama plutôt Avengers voilà 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 merci que je sois